Dans l'actu également, la vie en bleu pour Paul Marcon. A 22 ans, il était il y a encore quelques jours le bras droit du chef cuisinier Jérémy Galvan dans son resto gastronomique du Vieux Lyon. Paul représentera la France aux prochains mondiaux des métiers. D'ici octobre, il va devoir se préparer comme un sportif de très haut niveau. On a eu déjà pas mal de consignes avec les entraîneurs de l'équipe de France. On a un coach qui faisait partie de l'équipe de France de boxe et puis des anciens candidats qui l'entourent pour nous conseiller sur ce qui nous attend. On a eu déjà pas mal de conseils au niveau physique, des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour arriver prêt physiquement. Des petits exercices basiques, du gainage, des choses comme ça. C'est des choses importantes quand on est sur notre poste de travail. Après, il y a des métiers plus ou moins physiques. Mais pour tenir sur quatre jours de compétition avec une intensité, il faut être prêt sur tous les points, il ne faut rien négliger. Et on aura encore plus à travailler là-dessus. Une semaine ensemble à travailler finalement que ça et puis le mental. Paul a récolté l'or au dernier championnat de France. Il compte bien récidiver en octobre pour le titre mondial. D'ici là, il va répéter tranquillement, mais sûrement, ses gammes en cuisine. Pour l'instant, on n'a pas le sujet officiel. Donc je vais essayer des choses, voir ce qui peut marcher ou pas marcher pour, en ayant le sujet trois mois avant, perdre le moins de temps possible, pouvoir faire les recettes le plus rapidement possible. Et puis une fois que tout est calé, qu'on a choisi les meilleures options, les choses qui peuvent marquer le plus de points. Après, c'est de la répétition dans les temps. Et c'est déjà de rentrer dans les temps. Puis après, de le faire de mieux en mieux. Puis il y a tout ce qui rentre autour, bien préparer son matériel. Ça va partir en bateau, on ne sait pas trop, deux, trois mois avant. Donc c'est plein de choses qu'il faut prendre en compte.